Mise en situation numéro 2 Ici, nous avons un étudiant, François Bécher, 19 ans. Il est en stage d'hématologie et hémostase et il est à la semaine 2 sur 5 semaines de stage en hématologie et hémostase. C'est un étudiant qui réalise bien l'ensemble des tâches qu'on lui demande. Il est plutôt passif dans son apprentissage. Peu d'initiatives, arrive parfois en retard, quitte le plus tôt possible, s'intègre plus ou moins dans l'équipe, pose peu de questions, prend peu de notes. Fait souvent répéter le moniteur. Mais remarquez qu'il réalise quand même bien l'ensemble des tâches qu'on lui demande. Quels seront les éléments de compétence ciblés dans la grille d'évaluation du stage d'hématologie? L'élément de compétence ciblé sera adopter des comportements et attitudes exigés par la profession. Quels seront les critères de performance touchés? Et vous voyez que cette compétence, cet élément de compétence a une flèche vers le bas. Donc, c'est la correction négative. Donc, avec ces éléments, ces critères de performance ciblés. Nous pouvons inscrire comme commentaire. Et vous voyez que, ici, dans la grille, on n'a plus de niveau de 1 à 5, mais on est dans le oui et dans le non, donc critères dichotomiques. Donc, dans la semaine 2, au niveau d'adopter des comportements et attitudes exigés par la profession, il faut inscrire un non. Maintenant, je fais quoi? On est à la semaine 2 de 5 semaines. La compétence qui a été visée, c'est adopter des comportements. C'est une correction négative. Il est en début de stage. François a du temps pour se corriger. François doit être avisé du problème dès maintenant. Première chose, rencontrer François en évaluation individuelle. 2. Expliquer à François qu'on s'attend à une amélioration dans la prochaine semaine. Et 3. Aviser l'enseignant-superviseur du stage après la rencontre d'évaluation et faire un suivi la semaine suivante. 1. Expliquer à François